Fidèles auditeurs, soyez les bienvenus à l'école de dimanche en direct de la Chivéa. L'école de dimanche, une présentation du révérend Thiem Ludovic. Bonne réception et que le Seigneur vous bénisse. Nous allons prier le Seigneur bien-aimé, frères et sœurs. Seigneur, nous te remercions et nous te bénissons. Voici l'heure de l'école de dimanche et nous sommes encore là au Dieu d'Israël pour t'écouter nous parler. Viens par ton Esprit Saint et parle-nous au nom de Jésus-Christ. Amen. La fin des temps et c'est la dernière leçon sur la fin des temps. Et cette dernière partie, c'est juste, j'allais dire, c'est la dernière partie également sur la guerre d'Armageddon qu'on avait entamée la semaine passée. Et nous avions dit que la guerre d'Armageddon aura bel et bien lieu juste après la grande tribulation. Et elle aura lieu à Megiddo, sur la montagne de Megiddo. Puisque Megiddo, Armageddon, veut dire en quelque sorte la montagne de Megiddo. La dernière fois, on a parlé du contexte historique d'Armageddon. Et ensuite, on avait parlé des conséquences de cette bataille. Et aujourd'hui, nous allons continuer et terminer. Et si ma mémoire est bonne, ce n'étaient pas les conséquences qu'on avait vues plus tôt. On a plutôt parlé d'abord du contexte historique. Justement, donc aujourd'hui, nous allons aller avec les conséquences. Et le rôle de l'église face à la guerre d'Armageddon. Les conséquences de la guerre d'Armageddon, bien de la bataille d'Armageddon. Très rapidement, elles sont au nombre de trois. D'abord, la délivrance d'Israël et sa conversion. L'affaire de l'armée de l'antichrist ou de l'armée des nations. Et maintenant, le jugement de la trinité diabolique. D'abord, nous commencerons avec la délivrance et la conversion des juifs. Au temps fort de la bataille, le Seigneur descendra, Christ descendra sur le mont des oliviers. Et il viendra dans l'intention de délivrer Israël. C'est en ce moment précis que les habitants d'Israël, les juifs, reconnaîtront Jésus-Christ comme le Messie. Et c'est justement en ce temps que leur salut sera réalisé. Selon Zacharie 12. Verset 9. En ce jour-là, je me forcerai de détruire toutes les nations qui viendront contre Jérusalem. Alors, je répandrai sur la maison de David et sur les habitants de Jérusalem un esprit de grâce et de supplication. Et ils tourneront leur regard vers moi. Celui qu'ils ont percé, ils pleureront sur lui comme on pleure sur un fils unique. Ils pleureront amèrement sur lui comme on pleure sur un premier-né. Nous, vous avions dit que c'est la guerre des nations contre Israël. De toutes les nations de la terre contre Israël. Et Zacharie donne cette révélation. On dit qu'en ce jour-là, Dieu va s'efforcer de détruire toutes les nations. Jésus-Christ viendra pour détruire toutes les nations. Et il dit que Zacharie, il dit que c'est la guerre des nations qui viendront sur la maison de David et sur les habitants de Jérusalem un esprit de grâce. Un esprit de grâce et de supplication. Et c'est à ce moment-là qu'ils vont lever leur regard vers le ciel. Ils verront le Christ, le Messie qui a été percé. Et à ce moment-là, ils vont pleurer. Regretter du fait qu'ils ne l'ont pas accepté plus tôt. Mais du moins, ils sont quand même sauvés. Et il dit que c'est la guerre des nations qui viendront sur la guerre des nations qui viendront sur la guerre des nations. Voilà. Et Zacharie, dans son chapitre 13, le verset 8, il dit... « Dans tous les pays, dit l'Éternel, les deux tiers seront exterminés, périront et l'autre tiers restera. » « Dieu viendra délivrer Israël et Israël se convertira. » Et au même moment, Israël fera le feu avec les armes. C'est-à-dire, il va détruire les nations. Avec le Christ en tête. Et c'est la fin de l'armée de l'antichrist ou de l'armée des nations, selon Sommes 10, versets 5 et 6. « Justement, selon Sommes 10, versets 5 à 6. » « Le Seigneur, à ta droite, brise des rois au jour de sa colère. » « Je suis parmi les nations. » « Tout est plein de cadavres. » « Il brise des têtes sur toute l'étendue du pays. » « Ce serait la fin de l'armée de l'antichrist. » « Le Seigneur va briser tous les rois avec leur armée dans sa colère et exercer la justice sur son peuple. » « Ce serait également la fin ou bien le jugement de la trinité diabolique. » « Selon l'Apocalypse 19, verset 20. » « Et la bête fit prise et avec elle le faux prophète. » « Qui avait fait devant elle les prodiges par lesquels il avait séduit ceux qui avaient pris la marque de la bête et adoré son image. » « Voilà, ils fient tous les deux jetés vivant dans les temps ardents de feu et de souffre. » « C'est le jugement d'elle, c'est le jugement du diable. » « L'artichrist, celui qui est contre Christ et le faux prophète, seront tous jetés dans les temps de feu. » « Et selon l'Apocalypse 20, verset 1 à 3, « Le diable, quand à lui, sera jeté dans l'abîme. » « C'est-le pour mille ans. » « C'est ce qu'on appelle le millénium. » « Bien aimé dans le Seigneur, Israël sera délivré et va se convertir. » « Les nations seront jugées. » « Quel doit être le rôle de l'Église face à la situation d'Israël ? » « Même si la guerre d'Armageddon concerne Israël, qui est le peuple élu de Dieu. » « L'Église a la responsabilité de prier pour Israël. » « C'est notre responsabilité en tant que chrétien de prier pour Israël, selon Romain 11, verset 11. » « Je dis donc, Romain 11, je dis donc, est-ce pour tomber qu'ils ont branché ? » « Mais, par leur chute, le salut est devenu accessible aux païens, afin qu'ils fussent excités à la jalousie. » « Nous disons que notre rôle en tant qu'Église, c'est de prier pour Israël. » « Pourquoi ? Parce que le salut vient d'Israël comme l'apôtre Paul vient de le dire. » « Ils sont tombés pour que le salut soit accessible. » « Et dans le verset 25 à 28, l'apôtre Paul encourage tous les chrétiens d'intercéder pour Israël, parce que le libérateur viendra d'Israël. » « Bien-aimés dans le Seigneur, nous avons la lourde responsabilité de continuer à prier pour le monde en général et pour Israël en particulier. » « C'est la responsabilité de l'Église. » « Car Jésus-Christ dit qu'il veut que le monde entier parvienne au salut et que personne ne soit perdu. » « Pour que le monde parvienne au salut, il faut prier pour le monde perdu. » « Pour qu'Israël soit épargné, il faut intercéder en faveur des Juifs. » « L'Éternel nous l'ordonne. » « Il dit dans le son 22 verset 6. » « Ils criaient à toi et ils étaient sauvés. » « Ils se confiaient à toi et ils n'étaient point confus. » « Dieu encourage l'Église à prier pour le salut des hommes perdus et aller les chercher afin qu'ils évitent la fin finale tragique. » « La guerre d'Armageddon est un jour de jugement. » « Et l'Éternel prépare toutes les nations selon les prophéties que nous venons de lire. » « Et en considérant cette grande méchanceté, grandissante, la reine que l'homme a pour Dieu aujourd'hui, la charme des nations contre Israël, contre l'Église du Seigneur. » « Cela attire notre attention que la fin des temps est proche. » « C'est ça la conclusion. » « C'est ça la conclusion. » « Maintenant, que devons-nous retenir ? » « Derrière le désir des nations de détruire le peuple au lieu de Dieu. » « Et d'empêcher le retour de Christ. » « Qui viendra juger les nations. » « Ils devront être prudents. » « À la fin de la bataille, les survivants d'Israël reconnaîtront le Messie. » « Et là, ils seront sauvés. » « L'Antichrist, le faux prophète seront jugés et jetés dans les temps de feu. » « Le diable lui-même sera lié pour un temps de mille ans. » « Et là, il y a une grande difficulté qui atteint Israël. » « Verset à mémoriser. » « Apocalypse 16, verset 14. » « Apocalypse 16, verset 14. » « Ce sont des esprits de démons qui font des prodiges et qui vont vers les rois de toute la terre » « afin de les rassembler pour le combat du grand jour du Dieu Tout-Puissant. » « Les chrétiens n'ont pas besoin de courir derrière les prodiges. » « C'est des esprits de démons. » « Parce que les esprits, les démons même en font. » « Ils font ces prodiges pour préparer la terre, les nations à se lever contre Israël pour la grande bataille. » « Faites attention. » « Vous qui courez derrière les prodiges. » « Ne disons pas que Dieu ne fait pas des prodiges. » « Mais ayons les yeux ouverts à obéir. » « Vu que les nations se soulèvent contre Israël, » « Nous chrétiens sont de cœur avec Israël. » « Car leur rejet est la source de notre salut. » « Comme Paul l'a dit dans Romains 11-11. » « Que le Seigneur bénisse sa parole. » « Nous allons prier le Seigneur. » « Seigneur, nous te remercions. » « Ta parole est la vérité. » « Tes prophéties s'accomplissent et s'accompliront. » « Elles s'accomplissent et elles s'accompliront. » « Tu es le Dieu de la vérité. » « Dieu des grâces, Dieu de paix. » « Nous prions pour Israël nous intercédons pour les Jeux. » « Partout, ils se trouvent sur la terre. » « Et nous demandons au Dieu que tu touchent leur cœur. » « Qu'ils soient sauvés. » « Et qu'ils reviennent prêcher l'évangile à leurs frères et soeurs qui sont en Israël. » « Nous prions et demandons au Seigneur Dieu de faire grâce à l'Église. » « Qu'ils comprennent que son rôle est d'intercéder en faveur d'Israël et de leur apporter le salut. » « Que son rôle, c'est d'aller en mission, de prêcher l'évangile à leurs nouvelles. » « Seigneur, merci pour ton amour. » « Bénis les téléspectateurs dans le monde de Jésus. » « Amen. » « Que Dieu vous bénisse. » « Ma ou ne ira mis. » « Merci. » « La parole me conduit sur le sentier de la vie. » « C'était l'école de dimanche sur la fréquence de l'espérance Jésus vous aime » présenté par le révérend Ludovic Thiem. Retrouvez-le le dimanche prochain sur les mêmes ondes. « Que le Seigneur vous bénisse. » « Merci. » Sous-titrage FR ?